Générique Il est 21h15, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur France 3 Corse VST, la émission spéciale consacrée au deuxième tour des élections législatives. Nous sommes ensemble jusqu'à 23h, commentaires, analyses, débats aux côtés de Jean-Vétus Albertine, Laurent Vincenzi depuis Bastia et bien sûr nos journalistes que nous continuerons de retrouver aux quatre coins de l'île. Et ce soir donc, les trois députés nationalistes sortant sont en route vers un nouveau mandat. La droite conserve elle la première circonscription de Corse du Sud. Je vous propose tout de suite de découvrir dans le détail les résultats définitifs pour l'ensemble de la Corse. En Haute-Corse d'abord, dans la deuxième circonscription, celle de Corté-Balagne. Les scores sont très serrés. Le député nationaliste sortant Jean-Félix Acquavive à l'emporte d'une courte tête, 50,23% contre 49,77% pour son adversaire de droite François-Xavier Tchécoli. Un nouveau mandat également pour le sortant Michel Castellani dans la première circonscription de Haute-Corse. Ce dernier remporte lui aisément le duel face au candidat d'hivercentre Julien Morgant. 63% contre 36,99%. En Corse du Sud, dans la première circonscription de Corse du Sud, Laurent Marcangeli partit sous l'étiquette Horizon qui, c'est lui qui représentera, pardon, la première circonscription, celle d'Ajaccio. Il totalise ce soir 51,7% des suffrages, 48,24% pour son adversaire Romain Colonne, candidat Femagour. Siga enfin dans la deuxième circonscription de Corse du Sud. Paul-André Colombagne est réélu, député avec 57,61% des suffrages. 42,39% pour la candidate d'hiver droite Valérie Bozzi. Et prenons tout de suite la direction de Bastia où l'on retrouve Laurent Vincenzine. Laurent avec peut-être une première réaction du président de l'exécutif Gilles Simeone. Vous êtes bien informé Marianne, effectivement, effectivement. Nous ont rejoints sur ce plateau, si vous le permettez, je vais quand même les présenter. Le vainqueur de la première circonscription de Haute-Corse, Michel Castellani. Et celui qui l'a contesté dans ce second tour, Julien Morganti. Mais effectivement, nous nous rendons tout de suite du côté de la place du marché où Gilles Simeone, le président de l'exécutif, est avec Pierrick Nanigne. Sans doute qu'il va se livrer à une étude de tout ce scrutin dans les quatre circonscriptions avec vous, Pierrick. Oui, Laurent, on va lui poser la question. Vous voyez Gilles Simeone entouré de ses fidèles, Louis-Posso de Bourg, Serge Lénal, notamment derrière lui. Mathé à la cave. Alors, Gilles Simeone, on ne vous avait pas vu au soir du premier tour. Ce soir, on vous voit souriant. Il y a trois députés nationalistes qui, finalement, sont réélus, dont deux Femme à Gours. C'est un bilan plutôt positif. Oui, c'est une bonne soirée. Politiquement, c'est important, effectivement. C'est un message fort qui est envoyé, notamment à Paris, puisque la législative, c'est aussi l'occasion de faire entendre la voix de la Corse à Paris. Donc, ce soir, bien sûr, de l'humilité. Je salue l'ensemble des candidats et des candidats, y compris nos adversaires. Je suis heureux du résultat, bien sûr. Trois députés nationalistes, les sortants qui sont réélus. Romain Colonne, qui a manqué de très peu l'élection, mais qui, au-delà de la défaite électorale, avec sa colissière, Cecilia Coste, réussit ce soir une performance politique remarquable, qui ouvre des perspectives pour l'avenir. Donc, une bonne soirée. Maintenant, encore une fois, il faut continuer à travailler au service de la Corse et du peuple corse. Michel Cassella n'y a réélu. Jean-Félix Saccoy a réélu, mais dans des conditions très difficiles. Seulement 150 fois. On sait que vous avez sillonné, notamment, ce territoire toute la semaine pour essayer de convaincre. Gilles Simeone, il est seulement 150 voix. On est loin d'un triomphe de la part de Jean-Félix Saccoy. Comment est-ce que vous expliquez ce score aussi serré ? Est-ce que c'est dû à la personnalité du député sortant ? Ici, on voit que Michel Castellane fait un score beaucoup plus large. À quoi vous l'attribuez, ce score aussi serré ? Je pense que c'est une circonscription qui est vaste. Je pense qu'il y avait des enjeux dans cette circonscription. Il y a un score qui est serré. Ceci étant, il y a la victoire de Jean-Félix Saccoy vive. Un score qui est décevant, quand même. Non, je ne pense pas que le score soit décevant. Le score aurait été décevant, c'est que nous avions perdu. Ce soir, la victoire est à la clé. Je suis heureux, je le répète. Je suis heureux pour les trois députés nationalistes. Je suis heureux pour Romain Colon et sa colistière. Je suis heureux parce qu'au sein du mouvement nationaliste, la ligne stratégique qui est portée par la majorité territoriale a également été validée très largement. Donc je ne veux pas annexer cette victoire. Je dis simplement, par exemple, à Ajaccio, pour prendre cet exemple, mais il y en a d'autres dans les autres circonscriptions. Mais Romain Colon a su fédérer. Il a su fédérer de très nombreux nationalistes. Il a su fédérer, très au-delà des nationalistes, des forces de progrès. Et je pense que c'est dans cette logique-là qu'il faut continuer à travailler, notamment dans la perspective, je crois que c'est le message principal que les corps sont choisis d'envoyer ce soir, dans la perspective de l'ouverture de ce processus de négociation à vocation historique. Je crois que Paris ne doit plus tergiverser. Les urnes ont parlé, encore une fois, j'ai envie de dire, 2015, 2017, 2021. 2021, les législatives il y a cinq ans, législatives à nouveau, une progression en voie, une progression en dynamique. Donc le moment est venu, une véritable solution politique. Justement, la désunion, elle fait perdre des voies ce soir aux nationalistes. Notamment Lionel Mortini, qui vous a reproché la méthode, notamment du candidat à quoi vivre. Il a parlé de travailler différemment. Est-ce que le score obtenu ce soir vous fait penser à travailler différemment, en tout cas changer de méthode, notamment vis-à-vis des autres forces nationalistes ? Bien sûr, je pense que de toute façon, il va y avoir une analyse politique qui doit être faite. Je pense que nous, on doit tirer les leçons. Sans doute aussi, les autres forces nationalistes doivent également réfléchir à ce que signifie ce scrutin. Je rappelle que parmi les forces nationalistes, certaines, notamment je pense à Corinne Front, ont appelé de façon très claire à soutenir les candidats nationalistes. Nous-mêmes, vous le savez, nous avions fait le choix, malgré les désaccords avec le PNC, qui ne fait pas partie de la majorité territoriale, de ne pas mettre de candidats dans la circonscription au Pôle André Colombagne, se présenter, afin qu'il ait les meilleures chances de gagner. Nous avons également, très clairement, appelé à le soutenir, au premier et au deuxième tour. Ce soir, il a gagné, tant mieux. C'est une bonne chose, je vous le dis, pour l'ensemble du nationalisme. Et je pense que, de toute façon, la période qui va s'ouvrir, qui doit être une période historique, doit nous imposer, aux uns et aux autres, d'être à la hauteur des enjeux. Mais ça vaut pour les nationalistes. Et puis ça vaut aussi pour l'ensemble des forces de progrès. Je crois qu'il y a beaucoup de leçons à tirer, du scrutin d'aujourd'hui, dans les différentes circonscriptions. Justement, des leçons à tirer, en quelques mots aussi, sur la participation, participation historiquement faible, seulement 45% au second tour, du jamais vu pour une élection législative en Corse. Est-ce que vous le prenez comme une défiance, notamment vis-à-vis des sortants aussi ? Il y avait trois nationalistes. Ça montre, ce taux d'abstention est un taux d'abstention important. Ça veut dire qu'il faut faire du travail pour convaincre les gens, pour démontrer que l'action politique sert à transformer profondément la société. On le dit, on le répète. Nous, nous voulons construire ce pays. Et donc, pour construire ce pays, nous avons besoin de tout le monde. Les scores importants d'abstention m'interpellent, notamment ici à Bastia, par exemple, dans les quartiers de Loupine et de Montezo. Ça veut dire qu'il y a un vrai travail politique de fond à faire et à amplifier. Merci, Gélie Siméone, d'avoir répondu à nos questions. Merci, Pierrick Nanini, et merci à votre invité, le président de l'exécutif. On se tourne naturellement vers Michel Castellagne, le vainqueur de cette première circonscription ce soir. On a beaucoup dit que la participation était faible. Vous avez déjà répondu là-dessus. Vous êtes élu, il faut le rappeler, avec 63% des suffrages exprimés. C'est 3 points de plus en pourcentage qu'en 2017. Vous faites 3 000 voix de moins, mais c'est 3 points de plus. Cette participation, vous l'expliquez comment ? Cette très, très faible participation, cette abstention historique en Corse, d'ordinaire en Corse, on votait davantage que sur le continent. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Vous l'expliquez comment ? À cause de la crise sociale et économique, à cause de la succession de scrutins, à cause aussi du fait que peut-être vous êtes moins dans la vague, vous, les députés de FEM, ou vous, les soutiens de Gilles Siméroni ? Vous avez tout dit. Moi, d'abord, je veux saluer, d'abord, Julien Morgant et sa colissière, très respectueusement. Je veux remercier tous ceux qui ont fait la campagne avec moi. Ils ont été efficaces. Je veux remercier toutes les électrices et les électeurs. C'est eux qui ont fait cette élection. Je sais que ça nous engage. Je vois ce que ça représente comme travail à faire, à fournir. Il ne faudra pas décevoir. Il faudra être à la hauteur et donner une représentation digne. Pas seulement de ceux qui ont voté pour nous, mais parce qu'on ferme le livre. Maintenant, l'élection est passée. Moi, je deviens le député unique de la circonscription. Donc, j'ai la responsabilité de représenter tout le monde. Et j'essaierai de le faire du mieux que je peux en termes d'intelligence et d'efficacité. – Et comment faire pour avenir les jeunes, les gens… – Pour répondre à votre question… – Des quartiers populaires vers les urnes. – Pour répondre à votre question, il est certain qu'il y a une crise économique, sociale qui est profonde. Il y a beaucoup de gens qui se réfugient dans l'anti-parlementarisme, qui pensent que les élus sont systématiquement des gens corrompus ou des gens qui profitent du système, qui sont loin des réalités quotidiennes. Moi, je voudrais dire à ces gens-là que je ne connais pas d'autres solutions que la démocratie pour affronter les crises économiques, sociales, tout ce que vous voulez. Chaque citoyen a le devoir de réfléchir et de porter sa pierre à l'évolution de la société. C'est ça la démocratie. L'anti-parlementarisme, l'absentéisme le jour des élections, ça ne porte pas de solution à aucun problème. – Julien Morganti, vous êtes pour la première fois seconde d'une élection. C'est important, c'est important. La deuxième fois, vous étiez déjà au deuxième tour, mais seconde d'une élection, c'est la première fois que vous êtes seconde. Je ne dis pas de bêtises quand même. Je connais un petit peu votre parcours. L'heure est à la coalition, Julien Morganti. Si on le voit au niveau national, entre peut-être Ensemble, la NUP, vous, vous faites toujours cavalier seul. Est-ce que ce scrutin d'aujourd'hui, ça marque peut-être le début du nouvel ère pour vous ? Rassembler davantage ? On pense par exemple des communes comme Borg où vous vous ont soutenu. Est-ce que vous allez essayer de vous estampiller complètement horizon pour l'avenir ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Parce que ça a ses limites, ce côté cavalier seul. Déjà, je voudrais remercier l'ensemble des électeurs et des électrices qui nous ont rejoints. Plus de 8000 voix, ça veut bien dire que le message y porte. Avec l'équipe, on a fait un travail très important, les assesseurs aussi. Et j'en profite d'être sur le plateau pour féliciter aussi Michel Castellagne et sa colistière. C'est important aussi que, comme ça a été dit, ce soir la campagne s'arrête. Donc c'était important aussi de faire ce témoignage. Concernant votre remarque, on ne passe pas de 14% à près de 40% sans avoir un message de rassemblement. Et ce soir, il a été entendu. On voit bien que les gens se sont reportés sur notre démarche dès le second tour. Donc la première étape, c'est peut-être une défaite électorale, mais c'est une victoire politique pour cette notion de rassemblement, de coalition. Vous êtes très loin quand même de Michel Castellagne. L'écart est le même, c'est 5 000 voix. Quand il y a très peu de votants, il faut regarder les voix et pas les pourcentages. Donc on progresse de plus de 5 000 voix. On peut regarder les deux quand même. Ce qui est quand même très important. On est en tête dans des communes comme Borgo, comme Ville-Yi-Pétrabougne. À Loutchane, il y a un vrai duel. À Bastia, on est en tête dans des quartiers sud. Donc il y a un message qui est en train de porter, notamment dans cette logique de rassemblement qui a été entendue pour ce second tour. – Mais vous vous placez déjà dans le sillage des futurs municipales en 2026 ? Vous les rassemblez autour de votre nom ? Comment vous allez faire pour ramener à vous les anciens radicaux ? – Ce soir, ça a été fait. Ce soir, le rassemblement a été fait. Parce qu'encore une fois, on ne passe pas de 14 à 40 %, je précise. Ça veut dire que les reports se sont faits, aussi bien sur l'ensemble des candidats qui n'étaient plus présents, mais aussi sur l'abstention. On a fait un gros travail de participation. On progresse plus, par exemple, pour la mairie de Bastia, que la mairie sortante en termes de report de voix entre les deux tours. – Donc il y a une vraie dynamique qui est créée. On a un mouvement qu'on a structuré. Maintenant qu'on va élargir, comme on avait fait au premier tour, avec d'autres sensibilités politiques, d'autres communes. – Vous allez rencontrer qui, dans les prochains mois ? – On les rencontre en permanence, Laurent Vichensigne. La stratégie, elle est de créer des logiques de coalition. – Vous allez rencontrer qui ? – Tous ceux qui ont vocation à s'inscrire dans une démarche de rassemblement. Et aujourd'hui, les militants l'ont compris. Les militants veulent qu'on soit ensemble, et surtout les électeurs. Donc c'est très important de passer et de porter ce message. Ce résultat m'oblige, nous oblige, et je porterai ce message de rassemblement. – Michel Castellani, le groupe Liberté et Territoire, on a fait des comptes tout au long de la semaine. Sur 18, il n'y en a plus que 11. Et ce soir, il y en avait 7 encore en lice. On n'a pas tout à fait tous les résultats, vous les avez peut-être. Mais sans doute, vous allez devoir aller chercher ailleurs. Et on a vu que, par exemple, il y a pas mal de divers gauches qui sont en déshérence, a priori, selon les estimations d'Ipsos Soprasteria au niveau national. Il y a aussi peut-être des UDI. Il y a des ultramarins aussi. Il y a pas mal de nationalistes du côté de la Polynie française et tout ça qui ont gagné ce soir. Vous allez piocher partout, dans tous les groupes que je viens d'égrainer, pour aller essayer de refonder un groupe Liberté et Territoire. C'est ça l'idée ? Vous savez très bien qu'à chaque élection, à l'Assemblée nationale, les cartes sont profondément remélangées. C'est le cas cette fois-ci. Et là, elles le sont encore plus. Et cette fois-ci, elles le sont encore plus. Et je ne vous cacherai pas que je suis même très légèrement inquiet sur les équilibres à l'intérieur de l'Assemblée nationale et sur la gouvernabilité de la dite Assemblée. On verra ça à l'usage. Peut-être que justement, on disait la NUP est la première force d'opposition avec près de 150 députés selon les estimations. Et les LR ont moins de députés a priori que le Rassemblement national. Mais peut-être qu'Emmanuel Macron va aller pencher complètement à droite pour gouverner. C'est peut-être l'hypothèse la plus plausible. Et la loi qui arrive, la pouvoir d'achat, va peut-être peser davantage à droite qu'escompté. Comment vous allez vous positionner là-dessus ? On va voir d'entrée des équilibres à l'Assemblée nationale avec les lois qui sont prévues sur le pouvoir d'achat, sur les retraites. On va voir, ça ce sont des révélateurs. Ce sont des lois sur lesquelles on ne peut pas tricher. Et donc ce seront des révélateurs, on verra. Nous, nous naviguerons évidemment en fonction, comme je l'ai dit ici, sur ce même plateau pendant le débat, en fonction de ce qui nous sera proposé, de notre conscience. Nous travaillerons dans un sens, comme toujours, d'une société solidaire et d'une société la plus libre possible. Mais pour l'instant, je peux vous dire que je suis circonspect sur la gouvernabilité de l'Assemblée. On verra l'usage. Nous, en tout cas, nous avons notre conscience pour nous. Nous pesons ce que nous pesons ici en Corse. Dans une démocratie, ça compte. Et quand nous parlerons en nom de la Corse, nous avons la légitimité pour le faire. Donc c'est ça qui est important. Je dis aux électeurs, et aux Corse en général, ne soyez pas inquiets, nous essayons d'être le plus pertinent possible, le plus constructif possible, face aux difficultés qui sont les nôtres en Corse, et face aux difficultés générales que l'on trouve en France, et en Europe aussi, d'ailleurs. Merci beaucoup, Michel Castellani, de nous avoir rejoint sur ce plateau. Vous êtes donc réélu dans la première circonscription de Haute-Corse. Vous, le vieux militant nationaliste de plus de 50 ans, vous avez été élu à l'Assemblée de Corse jadis, et aujourd'hui, vous ressiégerez donc au Palais Bourbon. Et vous, vous êtes déjà en route vers les municipales, Julien Morgant, si c'est ça ? On est déjà sur le terrain. Dès demain, on ira dans les quartiers, dans les villages, pour porter ce message d'espoir qui est né ce soir avec d'autres. Merci, merci beaucoup à tous les deux, et merci pour la qualité de vos échanges et le respect affiché. Voilà, Marianne. Merci beaucoup, Laurent, et merci à vos invités. En Corse du Sud, dans la première circonscription, c'est Laurent Marcand, j'ai dit partie sous l'étiquette Horizon, qui représentera la circonscription d'Ajaccio à l'Assemblée nationale. Il totalise ce soir 51,76% des suffrages, 48,24% pour son adversaire Romain Cologne, qui nous a rejoints sur ce plateau. Alors, avant de débattre de ses scores avec ce dernier, je vous propose tout de suite d'écouter la réaction de Laurent Marcand, j'ai lu le seul député et vainqueur qui a refusé de s'exprimer en direct sur notre antenne. Moi, je suis un homme de dialogue, je vais essayer de l'être. D'abord, je vais dialoguer pour la Corse avant tout, parce que c'est mon territoire, c'est de là d'où je viens, c'est là d'où je suis. Et puis ensuite, il y aura quelques réformes à faire pour le pays, parce que le pays a besoin également d'un certain nombre de réformes. Mais ça va être très difficile, il faut beaucoup d'humilité. Vous voyez bien, je ne suis pas dans un discours triomphaliste. Je suis aujourd'hui très ému, particulièrement conscient de la difficulté de la tâche. J'en étais conscient avant, c'est pour ça que j'ai décidé d'aller à la rencontre des électeurs. C'est une victoire, c'est une victoire qui me touche. Et je vous le dis encore une fois, je sais que la tâche ne va pas être masse. Je ne vais pas non plus déserter. Je suis conseiller municipal et conseiller communautaire. Je vais rester ici. Ma famille habite ici. J'ai bien l'intention d'être quelqu'un de très actif dans la vie publique locale. Mais je pense aussi pouvoir apporter quelque chose au niveau du débat national, même si la situation, vu égard à la nouvelle Assemblée nationale, va être particulièrement compliquée. Romain Colonne, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Votre accession au second tour était historique. Ce soir, vous réalisez une très belle performance. Je rappelle votre score, 48,24% contre 51,76% pour votre adversaire que l'on vient d'entendre, Laurent Marcand. J'ai dit, malgré tout, vous loupez la marche et le pas pour accéder à l'Assemblée nationale. Votre sentiment ce soir ? Un sentiment, mais ça ne va pas vous étonner, je crois, au regard des scores que vous avez annoncés. Un sentiment de traverser par une grande satisfaction et par le sens du devoir accompli en termes de campagne. J'en profite dès à présent pour remercier les nombreuses personnes qui m'ont soutenu, accompagné. Je l'ai toujours dit, moi, j'étais le maillon d'une chaîne. Seul, je n'aurais rien pu faire. C'est une candidature collective. Bien évidemment, j'étais un des artisans principaux de cette candidature en tant que candidat. Je voudrais saluer Cécilia Coste, ma suppléante, qui a apporté un bol d'air frais dans cette campagne. Je la salue chaleureusement. Voilà, donc c'est un sentiment d'une profonde satisfaction parce que ça ne vous aura pas échappé. La semaine dernière, encore sur votre plateau, vous n'étiez pas vous-même en tant qu'observateur averti de la situation politique, tout à fait convaincu par les résultats. Et vous avez vu qu'on a réussi à quasiment tripler le score. On est passé de 4 000 à plus de 11 000 voix. Donc bien évidemment, il y a l'accession au second tour qui est historique. Mais je crois que le message qui est envoyé ce soir l'est tout autant, voire plus. Et je l'ai dit au sortir de la permanence, je l'ai dit aux journalistes présents, je l'ai dit aux nombreux militants, je l'ai dit par message à ceux qui m'interrogeaient. Bien évidemment, j'ai perdu électoralement. Je félicite Laurent Marquand. Je salue sa victoire et j'espère qu'il prendra en compte aussi, on va sans doute en parler, son score relativement faible depuis sa position. Mais je le dis très clairement, je crois que Laurent Marquand, j'ai dit ce soir, a gagné électoralement, mais qu'il a perdu politiquement. Et ça me semble très clair. Il y a une différence entre les victoires électorales et les victoires politiques. Et ce soir, très clairement, il n'y avait qu'à venir à la permanence depuis laquelle je prenais l'ensemble des résultats pour voir la joie collective qui nous a traversés. parce qu'un nationaliste corse, même si l'ensemble des voix ne sont pas des voix nationalistes, mais un nationaliste corse qui fait un tel score sur Hayash face au maire d'Hayash, faut-il le rappeler. Le maire d'Hayash, au président de la CAPA, c'est quelque chose de formidable. Et permettez-moi, pour terminer cette première intervention, pour remercier les plus de 11 000 électeurs qui m'ont fait confiance, qui se sont portés sur ma candidature. Donc vraiment un sentiment de satisfaction. Vous avez fait un très bon score. Mais qu'est-ce qui vous a manqué ce soir pour la victoire, à part les 818 voix, évidemment ? Je ferai l'analyse, plus précise dans les heures et les jours à venir. Je vous répète, je n'avais pas un adversaire lambda dans cette élection. Il faut qu'on en prenne tous conscience de ce que nous avons fait avec mon équipe de campagne, de ce que j'ai fait personnellement. Bien évidemment, j'avais le soutien de la majorité territoriale et du président de l'exécutif, mais je ne suis pas maire d'Ayache ou je ne suis pas président de la Capa. Donc je crois que vous avez votre réponse, M. Albertine. C'est que moi, je me suis battu exclusivement. Je vous dis bien exclusivement, avec la force des convictions, avec la foi militante, avec beaucoup de dignité et de respect. Je crois que ça a marché parce qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger en Corse. Mais je vous ferais dire que les changements politiques en Corse, comme ailleurs, ça s'inscrit sur le long terme. Là, c'est une marche énorme que nous venons de franchir pour faire bouger les choses ici. – Ce que je voulais vous dire, c'est que lorsqu'il y a union ou non-division, plutôt, la victoire est au bout. Lorsque vous êtes divisé, c'est l'échec assuré. Ici, à Ajaccio, ça a failli être la même chose avec Jean-Félix Acquavive. – Écoutez, moi, je pense que c'est relatif. – Est-ce que ça ne vous interroge pas, ça ? – Attendez, mais je pense que c'est relatif. Ce que vous dites, si on se base par rapport au score d'il y a 5 ans maintenant, il y avait une union des nationalistes et pourtant, ici, à Ajaccio, nous n'avons pas réussi. Et je salue Jean-Paul Carolla, nous n'avons pour autant pas réussi à franchir l'étape du premier tour. Là, nous avions, moi, je n'ai pas parlé des unions, j'ai toujours parlé de pluralité démocratique. Et cette pluralité démocratique, non seulement nous a permis de franchir le premier tour, ce qui n'avait jamais été fait, et en plus, elle nous a permis de tripler nos voix sur le second tour et d'atteindre quelque chose d'assez fabuleux ce soir, d'atteindre plus de 11 000 % sur les voix. de changements stratégiques à prévoir de ce côté-là. Écoutez, moi, depuis le début de ma candidature, dans le prolongement de ce que nous avons toujours dit avec Fabo pour l'INSEM, y compris avec Femme à Gours, c'est que je me suis toujours adressé à l'ensemble des Corses et aux nationalistes, où je me suis toujours adressé à l'ensemble des Corses et aux nationalistes, c'est que je n'ai pas dit, c'est qu'à l'INSEM et l'Igours, c'est que vous avez dit ça, je crois que vous avez tout dit, moi, j'ai de profondes convictions, j'ai de profondes convictions, mon travail, notre travail, c'est d'essayer de convaincre les autres. Voilà, je ne suis pas là pour servir une trajectoire personnelle pour Édouard Philippe ou une trajectoire personnelle vis-à-vis d'un territoire. Moi, je constate juste que pour conserver la circonscription, l'ex-maire d'Ayachou, l'ex-maire d'Ayachou, l'ex-président de la CAPA, est obligé d'aller lui-même à la députation pour essayer de conserver un territoire. Nous, nous essayons de construire des démarches collectives. Voilà, bien sûr, Gilles Simien m'a aidé dans cette circonscription et dans cette campagne. C'est tout naturel. Voilà, il a du poids politique et c'est tout naturel qu'il me soutienne. Mais nous sommes dans une forme de continuité avec d'autres générations, avec d'autres candidats. Donc voilà, c'est aussi un beau message que nous envoyons. Nous n'avons pas besoin de prendre le leader bien connu de la famille politique nationaliste pour aller gagner des circonscriptions. On voit que d'autres... – Il s'investit quand même beaucoup, dans la deuxième de Haute-Corse en particulier. – Oui, mais c'est normal, il est président de l'exécutif. Heureusement qu'il s'investit, non ? – Le contraire serait étonnant. Il s'investit. Moi, je constate que nous avons remporté trois circonscriptions sur quatre sur les trois circonscriptions des nationalistes sortants. Je voudrais saluer mes amis Paul-André, Michel et Jean-Félix. C'est tout à fait heureux pour la Corse ce qu'ils y soient. J'espère que Laurent Marc-Archange prendra l'exacte mesure de ce qui s'est passé ce soir sur Hayage parce que je le répète, bien sûr, qu'il y a une victoire électorale pour lui au bout mais je pense que tout le monde s'accorde pour dire que c'est une défaite politique le concernant. Une victoire politique Merci beaucoup Romain Colon. On va s'intéresser maintenant à la deuxième circonscription de Corse du Sud où le député sortant Paul-André Colombagne est réélu avec 57,61%. Il devance largement la candidate d'hiver droite Valérie Bozzi qui récolte de son côté 42,39% des suffrages. En prenant tout de suite la direction de Porto Vec où François-Albert Bernard est au côté du maire de la ville Jean-Christophe Angelini. Avec Jean-Christophe Angelini ici au Paul-André Colombagne a fait un très bon score il faut le dire 75%, 25% pour Valérie Bozzi qu'est-ce que ça signifie ce score aujourd'hui ? C'est une réelle implantation aujourd'hui du nationalisme et du PNC dans la ville ? Moi j'y vois oui une double validation d'abord celle du bilan de Paul-André qui a réalisé un travail très important ces cinq dernières années et qui a été plébiscité vous l'avez dit 75% à Porto Vec 80% très largement en tête dans toutes les communes de l'extrême sud à l'exception peut-être d'une ou deux donc un score fleuve et une validation forte et la deuxième celle des majorités municipales que nous conduisons depuis deux années maintenant à Fig, à Riadsontes à Porto Vec et ailleurs avec là aussi des adhésions importantes donc moi je suis ce soir très heureux très fier et si vous l'aurez compris pour l'extrême sud le territoire la Circo une très très belle soirée à Porto Vec où Paul-André fait 150 ou 200 voix de mieux qu'en 2017 et son adversaire ou celle qui le représente 1600 de moins donc c'est dire en quelques chiffres l'évolution sur cinq années à peine Vous voulez dire quoi que votre adversaire historique qui était à la droite a disparu ? Écoutez moi je ne vais pas préjuger de l'apparition de la disparition de tel ou tel mais Paul-André et le courant qui l'a accompagné progresse Vous avez parlé du PNC Moi je veux dire quitte à me faire l'avocat du diable que ce n'est pas que le résultat du PNC C'est d'abord le résultat de tous les nationalistes et ensuite même si le PNC a joué un rôle moteur de ces et ceux qui nous ont rejoints tout au long de la campagne et qui ne sont pas encartés au PNC voire même pour certains pas nationalistes donc c'est un résultat populaire c'est un résultat politique et je le redis une double validation bien sûr que nous en avons été à quelques-uns les acteurs mais je le redis ça a été porté tellement plus loin et tellement plus haut que ça ne peut pas être aujourd'hui récupéré par tel ou tel Justement vous parliez des autres nationalistes qu'est-ce que vous pensez du score dans les autres circonscriptions des autres nationalistes ? Je pense qu'il est intéressant mais qu'il est aussi plein d'enseignements je pense d'abord que si le mouvement avait abordé les choses dans une autre configuration il y aurait ce soir quatre députés nationalistes ça n'est pas le cas donc je pense qu'il y a des mises au point à faire dans les temps qui viennent qu'il faut les faire de manière sereine et apaisée mais qu'on ne peut pas en faire l'économie donc moi je continue je continue de penser que nous payons toujours le prix de nos divisions donc ce soir je veux féliciter celles et ceux qui ont été élus mais je dis qu'on pourrait économiser un certain nombre de désagréments dans une autre configuration que celle-là vous le voyez bien je n'ai pas changé de discours depuis maintenant des années et ce soir devant les Corses qui m'écoutent et qui m'entendent je veux maintenir la même analyse vous avez été présent vous en tant que PNC en tant que parti pour soutenir les autres candidats dans les autres cercos ou pas du tout ? Paul André dès dimanche dernier en ce même lieu et à la même heure sensiblement disait oui qu'il fallait aller plus loin et aller chercher un certain nombre de voies pour les uns et les autres ça a été confirmé je crois dans les résultats il suffit d'analyser un certain nombre de communes pour s'en apercevoir mais encore une fois ce qui compte ce soir c'est moins je dirais l'ampleur des résultats ou les difficultés qu'ont pu rencontrer certains que l'analyse collective que nous devons faire de cette soirée il y a je le crois des enseignements attirés et un aggiornamento peut-être auquel à la veille d'une discussion avec Paris on ne pourra plus éviter longtemps merci beaucoup merci merci beaucoup François Albert et merci à Jean-Félix à quoi vivre pour cette intervention on va maintenant retourner à Bastia retrouver Laurent Vincenzini et Laurent je crois que cette fois-ci on s'apprête à écouter la première réaction du candidat et député élu ce soir Jean-Félix à quoi y va enfin si j'ose dire enfin si j'ose dire vous savez que la route entre Corté et Lod y est très très longue ensuite j'ai cru savoir que Jean-Félix à quoi y va a été porté en triomphe sur le cours pas au lit à Corté et puis on a eu quelques petites difficultés techniques mais je crois que nous sommes désormais en mesure de pouvoir avoir la première réaction du vainqueur de la deuxième circonscription de Haute-Corse qui est avec vous Frédéric Danais Eh oui Laurent il est arrivé il y a quelques minutes vous l'avez dit il a été porté en triomphe des fumigènes ont été allumés et une explosion de joueurs est-ce que c'était vraiment à la hauteur je dirais du suspens qui a provoqué cette deuxième circonscription un peu plus de 150 voix d'avance c'est quand même un score malgré tout vous êtes élu mais qui est quand même décevant pour vous Écoutez décevant c'est pas exactement le beau parce que c'était un combat politique acharné où j'avais en face de moi nous avions en face de nous un ensemble de forces politiques d'horizons divers qui n'y avait que comme seul projet que d'essayer de faire chuter Jean-Félix Saccoyer et Julie Siméon des membres de l'ancienne majorité territoriale de droite des membres et des cabinets noirs de l'ancienne majorité territoriale de gauche enfin des moins de ce qu'on appelait la gauche y compris des forces autres que politiques donc tout cela c'est un bilan que l'on fera après néanmoins je tiens à saluer les 16 777 Corses qui ont choisi évidemment de la majorité je tiens aussi à saluer l'ensemble des suffrages qui sont portés sur François-Xavier Chico les lui-même puisque c'est quelque chose qu'en tant que démocrate je dois tenir compte je ne suis pas ce soir le député d'un camp je suis député de la Corse et du peuple corse dans son ensemble même si évidemment il y a une majorité à porter un projet clair et je salue la victoire de Paul-André Colombagne et Michel Castellan autant que le score important et très honorable de Romain Cologne vous le disiez vous avez obtenu 16 777 voix c'est près de 5000 voix de moins qu'il y a 5 ans le contexte politique est différent bien évidemment mais c'est quand même comme on vous a dit cette perte sèche de près de 5000 voix avec une participation aussi qui n'est pas extraordinaire écoutez d'abord vous l'avez dit une participation qui n'est pas extraordinaire il y a 4600 voix de moins effectivement néanmoins dans une configuration vous l'avez totalement différente puisque je salue l'appel à votre patriotique de Corinne Front et je salue aussi l'ensemble des nationalistes d'autres structures vous êtes tenté notamment à Belgodère vous sortez en tête à Belgodère oui et dans d'autres territoires aussi je salue donc l'ensemble nationaliste y compris d'autres structures qui ont fait le choix de faire campagne pour moi au second tour et l'ensemble des Corses d'autres candidats qui se sont portés sur moi parce que c'est aussi ça la réalité néanmoins c'était pas la même configuration politique il y a des partis qui ont appelé l'abstention il y a évidemment un ligage du rez-de-force je le répète qui se sont ligués cette fois-ci au second tour comme au premier tour contre nous ce qui n'était pas le cas la dernière fois c'est une donne aussi donc à partir de là ce qui compte aujourd'hui c'est de faire en sorte de se dire que il y a un nouveau cycle qui commence il y a des négociations qui sont très importantes pour la Corse et l'intérêt sur la Corse qui vont débuter il y a une configuration nouvelle au Parlement où il n'y a pas de majorité absolue on va pouvoir faire un groupe pesé de manière significative c'est ça qui m'importe et surtout je ne laisserai pas entacher la monétité de scrutin puisque je tiens à saluer l'ensemble des militants et élus qui ne sont pas des gens contraints mais des gens convaincus et qui ont permis ce score et cette bataille remportée Gilles Seméon y disait qu'il va peut-être falloir communiquer différemment peut-être mieux expliquer au Corse ce qui est fait notamment à l'Assemblée nationale comment est-ce que vous vous abordez ce nouveau mandat de député est-ce que vous allez changer quelque chose notamment dans votre matière peut-être de communiquer ? Écoutez je crois que dans ce scrutin effectivement on communiquera mieux parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites à l'Assemblée nationale et beaucoup de choses seront faites et d'ailleurs si nous avons remporté ce scrutin c'est qu'il y a eu une reconnaissance quand même de ce travail fait néanmoins il y avait aussi dans ces éléments d'élection d'autres éléments que l'Assemblée nationale on a parlé beaucoup de la collectivité de compétences il y a aussi à mon avis une capacité de communiquer mieux de la collectivité à réaliser et enfin à fonder l'espoir évidemment dans ce qui va se passer et surtout d'avoir un gouvernement qui ne soit plus défiant qui soit partenaire nous espérons que la majorité relative et non pas absolue c'est quand même une donne fondamentalement différente fera en sorte que ce qui va se passer ce cycle nouveau permettra d'avancer de manière significative sur tous les sujets la fiscalité le pouvoir d'achat d'abord évidemment urgence mais aussi l'ensemble des sujets que nous avons posés durant cette campagne où je n'ai pas été seul à les poser d'ailleurs Pour terminer vous saluyez notamment le résultat de M. Tchekoli qui a peut-être dans l'idée d'intenter un recours quant à cette élection qui serait selon lui peut-être entaché d'irrégularité qu'est-ce que vous en pensez ? Encore une fois je ne serai pas entaché de malauté le scrutin et l'ensemble des militants qui se sont engagés je pense que malheureusement je le regrette Il y a une stratégie de l'attention qui a été nissée il y a trois jours avec un communiqué qui ne voulait rien dire en disant qu'il allait avoir des irrégularités qui annonçait des choses Il y a eu des envois de gendarmes dans trois communes de Balagne chez les maires où il ne se passait rien d'ailleurs les gendarmes eux-mêmes se sont rendus compte Malheureusement je crois que ça concourt d'une tactique stratégique que je regrette J'espère qu'évidemment les choses se calmeront parce qu'encore une fois en ce qui nous concerne nous sommes sereins et ne serons pas entachés de malauté un scrutin qui même s'il est serré est incontestable Merci Jean-Félix Je rappelle que vous êtes donc réélu pour 156 voix d'avance face donc aux divers droites François Davetschik au niveau de la ronde pour la première action du député réélu Merci à vous Frédéric et merci à Jean-Félix à quoi vivre On en a beaucoup parlé tout au long de cette soirée Lionel Morting était le troisième homme du premier tour dans cette seconde circonscription de Haute-Corse On va écouter ce qu'il pense de la tenue de ce deuxième tour pour lui en substance la division chez les nationalistes a failli écouter très cher Il est au micro de Jean-André Marquagne Aujourd'hui on peut se rendre compte que cette élection a été extrêmement serrée qu'on voit que quand les nationalistes ne sont pas unis les choses sont beaucoup plus compliquées donc à l'avenir il faudra que le nouveau député et ex-député et la majorité territoriale essayent de rassembler ce qu'ils ont fragmenté l'an dernier et ce qu'il faudra reconstruire et continuer à construire demain Sans trop s'avancer on peut dire que c'est presque ici que Jean-Félix Sacoa vive à l'emporte il est devant de 156 voix à l'échelle de la circonscription et ici on voit que c'est peut-être votre électorat qui a basculé vers lui il est en tête sur l'intercommunalité de Rousse-Balagne il est en tête dans les communes les plus importantes de cette intercommunalité comment est-ce que vous l'interprétez ? Alors que simplement les gens ont été complètement libres après il faudra regarder de près notamment l'Elysée Margement comment se sont fait les reports est-ce qu'il y a un nouvel électorat qui est là qui a été présent en tout cas il y a eu dès le premier tour des signes importants de choses qui ne semblaient pas être encore présentes notamment un électorat communautaire communautariste continental on l'a vu avec le vote du Front National d'une manière très importante sur le premier tour il faudra tenir compte de tout cela dans l'avenir et travailler pour que nous puissions changer ces choses-là et ramener les choses vers le vote national commun tous ensemble pour construire ce pays Ça a été compliqué pendant la campagne entre vous et Jean-Félix Zacquaville comment est-ce que vous allez aborder les choses est-ce que vous allez quand même l'appeler essayer de travailler avec lui sur des projets relatifs à cette seconde circonscription de Haute-Corse ? Écoutez moi je travaille tous les jours sur mon intercourse dans ma mairie j'ai appelé personne aujourd'hui je verrai si certains viennent vers nous pour continuer à essayer de construire ce pays à le construire parce qu'aujourd'hui nous sommes loin du rêve que nous avons tous fait en tout cas nous étions très nombreux depuis quelques années où nous avons le pouvoir et ce rêve que nous faisons depuis des décennies et des décennies avec tout ce que l'on connaît de difficultés que nous avons eues de sacrifices pour ce peuple et pour de nombreuses familles donc nous nous devons aujourd'hui de construire ce pays de nous rassembler et c'est ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui qui doivent venir et discuter avec nous pour essayer d'avancer concrètement et d'arrêter ce que nous n'aurions pas dû commencer notamment en nous séparant les uns les autres politiquement sur cette élection notamment Lionel Mortine qui appelle donc au rassemblement fait un appel du pied à Gilles Simeone et notamment à Jean-Félix Acquavie après que notamment du côté de Portové qu'on ait appelé un adjournment ou du côté de Portové qu'à l'instant vous l'avez entendu je vous propose désormais de découvrir le parcours le profil les idées de Jean-Félix Acquavie celui qui a été élu avec la plus petite marche ce soir voilà Pierrick Nanini revient sur son parcours débuté très tôt notamment en étant leader étudiant il a baigné dans la politique très 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 tôt Jean-Félix Acquavie redécouvre son parcours à l'instant Ces villages Jean-Félix Acquavie les connaissait bien il les avait écumés plusieurs fois déjà en période de campagne mais jamais il ne l'avait fait dans le costume du député sortant après 5 ans au Palais Bourbon son ambition était de prolonger Paris réussi sa trajectoire politique continue déjà en campagne en 2017 il rappelait l'héritage familial dans lequel elle s'inscrit je suis sonné de famille des militants puisque mon père était responsable avec Edmond Simeone de l'Arc et d'ailleurs je me trouvais à deux ans pas loin de la cave d'Ali il y a Abadie quand mon père a rejoint les membres du commando donc effectivement ça a été depuis le début en immersion dans ce combat avec tout son lot de difficultés de drames d'ambiances militantes que j'ai voyagées et qui a fondé mon parcours et ma trajectoire personnelles Occupation action coup de poing les années lycées de Jean-Félix Acquavie ou à son sel d'un militant précoce membre de l'assaut je vous dis Ligé Anigo puis à l'université syndicaliste étudiant à la Dio and to Pauline né d'une dissidence de la consulta d'Istudien de Trigors il s'impose comme l'un des porte-parole grève de la faim manifestation la période étudiante accompagne les luttes politiques et aussi ses déchirements la guerre fratricide entre les partis nationalistes Jean-Félix Acquavie a la vie d'abord en étant un militant de l'ANC aux côtés de Pierre Pojol en 1996 il rejoint Corsiga 8 de Joe Pérald il en démissionne en 1998 pour participer plus tard à un autre parti où Rino Ounazuna allait avec les Bénédèques à l'instar de l'UPC il y prône l'abandon de la lutte armée C'est-à-dire qu'il y a des gens qui maintiennent en vie des cibles clandestins qui sont virtuels qui n'agissent pas et qui bloquent toute avancée populaire au niveau de l'Union et le rôle d'un parti à tendance populaire c'est d'utiliser tous les moyens légaux à sa disposition mais aussi tous les moyens légitimes à sa disposition en visage découvert L'aventure de Jean-Félix Acquavie s'arrête assez vite au Rino Parallèlement il a entamé une carrière professionnelle et connaît plusieurs revers Directeur de l'Office du Tourisme de Corté il y est critiqué pour sa gestion son agence subit un attentat en 2005 Autre raté le projet économique de Proumide le centre des arts du feu de Centre-Corse dont il était actionnaire s'achève par une liquidation judiciaire en 2010 Pourtant l'homme maire de l'Otzi dans le Niol où est président du comité de Massif va rebondir avec la loi Montagne à la fin des années 2000 on le retrouve au sein de la démarche d'Insam et Péagour en 2014 son mouvement participe à une élection nationale les sénatoriales et en Haute-Corse le candidat s'appelle déjà Jean-Félix à quoi vivre C'est bien au palais Bourbon et au palais du Luxembourg que vont se débattre l'avenir de la Corse si les votes de l'Assemblée de Corse viennent en débat à ces assemblées il faudra qu'enfin que le mandat de sénateur soit un mandat de combat démocratique Cette tentative se solde par un échec en revanche un an plus tard c'est la victoire historique des autonomistes et indépendantistes à l'Assemblée de Corse Jean-Félix à quoi vivre secrétaire général d'Insam mais fait partie des élus il hérite de la présidence de l'Office des Transports et d'un des plus gros dossiers de la toute jeune mandature nationaliste la compagnie maritime régionale un an et demi plus tard en juin 2017 il franchit cette fois la mer et un grand pas il fait alors partie avec Michel Castellani et Paul-André Colombani des premiers députés nationalistes corse le moment est lui aussi historique il leur faudra attendre plus d'un an octobre 2018 pour se faire une place et trouver un groupe Jean-Félix Acquahue sera l'un des instigateurs de la naissance de liberté et territoire son principal fait d'arme voulons-nous que les insulaires n'aient le choix qu'entre partir être dépossédés ou devenir des indiens dans la réserve cette proposition de loi contre la spéculation immobilière adoptée en toute fin de mandat par l'Assemblée nationale dans le même temps en Corse au sein de son parti Femagurs il occupe un rôle central élu secrétaire national en décembre 2018 il le restera trois ans trois années non sans polémique pointé par certains détracteurs pour son cumul de fonctions c'est à lui aussi que le PNC et Corsiga Libéra feront porter le chapeau de la fin de l'accord P.A. Gorsiga l'idée c'est de sortir d'une vision simplement étriquée d'un rassemblement pour aller vers une vision dynamique tout simplement clivant par certaines prises de position mais aussi rassembleur au vu de son parcours Jean-Félix Acquahue reste à 49 ans l'un des hommes politiques les plus envergues sur l'île et dont les ambitions demeurent toujours intactes D'autant plus intactes que Jean-Félix Acquahue a été réélu ce soir au Palais Bourbon fort de 50,23% des suffrages exprimés aux dépens de François-Xavier Tchécoli Marianne pour 156 voix d'écart Merci beaucoup Laurent pour toutes ces précisions Jean-Vitius Romain Colonnais toujours avec nous sur ce plateau vous souhaitiez lui poser une dernière question Oui vous venez d'entendre vous avez écouté avec beaucoup d'attention les propos de Lionel Mortine et de Jean-Christophe Angéline ils en appellent un adjournment un retour à l'union qu'est-ce que vous répondez à ces demandes ? Écoutez moi par définition je pense que au sein d'une même famille il faut toujours se parler toujours davantage de part et d'autre bien évidemment moi ce que je veux retenir ce soir c'est pas la désunion c'est qu'il y a trois députés nationalistes sortant qui sont réélus et qu'il y a un quatrième candidat moi-même qui n'était même pas donné par certains présents au second tour et je termine à presque 49% me semble-t-il 48% et demi donc moi je ne sais pas si on peut parler de désunion ou d'union moi je note la forte progression du mouvement nationaliste qui est encore conforté dans trois places sur quatre et une quatrième où on est arrivé à presque 818 voix près face à l'homme politique le plus puissant après Gilles Siméon y est sur l'île puisqu'il est donc pas de changement de tactique quoi écoute moi je viens de vous dire je pense qu'il faut toujours qu'on se parle mais à un moment donné il est peut-être encore trop tôt là ce soir sur votre plateau si la tactique c'est se parler bien évidemment qu'il faudra que tout le monde se parle mais comme nous pas pour rien dire quoi je veux dire exactement pas pour rien dire mais je veux dire on est tous nationalistes moi je prône notamment dans le cadre du premier tour qui vient de se passer l'idée à un moment donné qu'il peut y avoir des nuances qu'il peut y avoir même des divergences ces nuances et ces divergences ne doivent jamais aller jusqu'à une rupture définitive qui ne permet pas à tel ou tel candidat d'accéder au poste auquel il brille d'un point de vue électoral il faut bien évidemment que les gens se parlent mais je répète il faut qu'on se parle au sein de la famille nationaliste mais il faut qu'on parle aux Corse aussi c'est ce que j'essaie de faire tout au long de la campagne Romain Colonna merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions cette deuxième partie de soirée arrive à son terme et avant de marquer une courte pause je vous rappelle donc les résultats pour ce deuxième tour des élections législatives et vous découvrez ou redécouvrez les visages des quatre députés qui représenteront la Corse à l'Assemblée nationale Laurent Marcangeli est élu dans la première circonscription de Corse du Sud avec 51,8% 63,1% pour Michel Castellagne dans la première circonscription de Haute-Corse Paul-André Colombagne l'emporte dans la deuxième circonscription de Corse du Sud avec 57,6% les scores sont plus serrés dans la deuxième circonscription de Haute-Corse où Jean-Félix Acquahy va être réélu député avec 50,23% des suffrages voilà restez avec nous on se retrouve dès 22h15 toujours aux côtés de Jean-Métius Albertine et Laurent Vincenzi depuis Bastien en attendant vous pouvez retrouver tous les résultats et les réactions de ce second tour sur notre site internet et nos réseaux sociaux à tout à l'heure à tout à l'heure à tout à l'heure à tout à l'heure et à tout à l'heure Sous-titrage Société Radio-Canada